Bonjour à tous, nous allons voir comment modéliser Blender 2.79 une pièce réalisée sur Solidworks AutoCAD 3D. Alors pourquoi ce petit tuto ? Pour vous faire partager un petit peu mes connaissances concernant Blender. Moi j'ai eu 10 ans d'expérience, j'ai perdu une grande entreprise. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'on va modéliser ? On va modéliser, j'ai appris sur internet ce plan. Donc ça c'est un exemple super qui a été réalisé sur Solidworks. Moi je ne maîtrise pas Solidworks et je ne maîtrise pas AutoCAD 3D. Par contre je maîtrise AutoCAD 2D et Blender. Donc je vais vous montrer comment on peut modéliser cette pièce réalisée sur Solidworks, donc sous Blender. Alors, pour ce faire, de quoi est constituée cette pièce ? Nous pouvons voir ici qu'elle est constituée de deux plans. Un plan horizontal, ici. Un plan vertical d'épaisseur 12 mm ici. De deux cylindres, percés. D'un cylindre diamètre, donc je vois R20, donc diamètre 40. Avec un perçage intérieur diamètre 24. D'accord ? Et pour une longueur de 37 mm. Nous avons un entraxe ici de 88 mm. D'accord ? Et nous avons une moitié de cylindre. Avec un rayon extérieur, donc de R36, donc diamètre 72 mm. Et d'un diamètre inférieur de 48 rayons 24. Ok. Alors, dans un premier temps, on va faire les cylindres. D'accord ? Puisque on a les entraxes des deux cylindres. Donc nous allons, en étape 1, créer les cylindres. Étape 2. Nous allons créer les plans, donc, verticals. Ici, diamètre, enfin, épaisseur 12. Sur les deux tangents aux deux cylindres, aux deux diamètres extérieurs des cylindres. Nous allons créer un plan horizontal. D'accord ? Avec, à chaque extrémité, un arrondi, donc, c'est quoi ? C'est le diamètre égal à la largeur du plan, ici. Donc, c'est-à-dire qu'on va avoir un arrondi de rayon 30, donc, d'un diamètre 60, ici. Voilà. Ferté, à chaque extrémité, d'un diamètre 24. Voilà. Donc, les plans sont 12 mm. La nervure, ici, centrale, entre les deux cylindres, je n'ai pas l'épaisseur. Mais, nous allons la définir avec 12 mm. Voilà. Donc, c'est parti. Alors, voilà. Donc, j'utilise la version 2.79. Pourquoi ce choix ? Alors, la version 2.79, c'est une version, pour moi, qui est la plus aboutie, tout simplement. Et qui va nous permettre, entre autres, aussi, de faire des jeux vidéo. Car c'est une des dernières versions qui ont possession encore du Game Engine. La version 2.80, elle, donc, elle sera peut-être plus puissante, plus poussée à l'avenir. Mais, elle prétend avoir, donc, des ressources, déjà, supérieures. Ça, ça tourne avec une petite ressource, c'est très bien. Elle n'a pas besoin d'avoir des gros matos. Ok, donc, c'est parti pour la vidéo de conception de la pièce que l'on a vue, tout à l'heure, sur le Dwarf. Alors, par contre, on a des prérequis. C'est-à-dire qu'on peut installer l'add-on Mesh Snap Utility Line et l'activer. Donc, pour ce faire, on va aller sur File, User Préférences. Et nous allons installer l'add-on Mesh Snap Utility. Alors, dans Mesh, c'est celui-ci. D'accord ? Donc, ça, je vous donnerai le lien pour le télécharger, l'installer et l'activer. Ok ? Et nous allons activer, donc, Mesh White. Donc, ça, c'est vachement bien. Ça, c'est un dernier des add-ons qui va nous permettre de faire de la cotation, d'accord, de cette pièce. Alors, on va voir dans un premier temps, donc, je dirais, on va faire trois tutos, trois tutos vidéo. Ou dans le premier tuto vidéo, je vais vous expliquer la conception, donc, de cette pièce sous Blender. D'accord ? En deuxième vidéo, on va voir comment faire la cotation de la pièce et la mise en page sous InScape. Donc, là, on va se retrouver vraiment avec des outils très, très performants pour sortir des plans vraiment de super qualité. Donc, c'est parti pour la création, donc, de la pièce. Donc, nous avons dit, dans la première étape, donc, que nous allons créer les cylindres. Alors, nous allons créer ces deux cylindres, ici. D'accord ? Donc, nous avons un cylindre de diamètre extérieur 40, avec un perçage intérieur de diamètre 24, pour une longueur de 34 mm. Suivi, donc, d'un deuxième diamètre, donc, lui, un peu plus gros, de diamètre 72, avec un perçage à 48. Et, entre les deux, nous avons un antrax de 88 mm. C'est parti. Alors, je vais vous expliquer un petit peu au fur et à mesure du déroulement des vidéos. Mais, bon, j'irai peut-être un peu vite, et je vous avise à bien regarder les touches que je vais utiliser grâce à ce petit icône en bas, ici. Et, de revoir les vidéos, faire des pauses, voilà. Donc, je vais essayer au mieux d'expliquer au fur et à mesure le déroulement de la conception. Et je vous dis, ben, écoutez, ben, bon tuto et bon visionnage. C'est parti. Donc, touche 7. Alors, touche 7. Vite dessus. Touche 5. Mode 2D. Nous allons supprimer le cube. Nous allons ajouter un mesh cylindre. D'accord. Ici. Voilà. Du pavé numérique, donc, pour centrer la pièce. Ici, nous allons ouvrir. Alors, ce panneau, il est ouvert, ici, par la petite croix en haut à droite, ici, du panneau, ou bien avec la touche N. D'accord. En faisant N. Voilà. Vous ouvrez, vous activez ou vous désactivez. Là, on fait du panneau. Alors, on a dit, ici, que vous avez le panneau de dimension. Donc, ici, nous allons rentrer, ben, les dimensions du fameux cylindre que nous avons vu, ici, à celui-ci. Donc, on a dit un diamètre extérieur, donc, de 40, pour un percage intérieur de 24. Alors, c'est parti. Donc, ici, on sélectionne. Alors, moi, je sélectionne par des pieds droits. Je ne touche pas le pied gauche. Le pied gauche, je le touche uniquement pour déplacer une entité sélectionnée. Sinon, je vais modifier mon curseur. Ici, mon curseur 3D, mais c'est lui qui va me donner la position, je dirais, le centre des cylindres. Et les différentes positions. Si, toutefois, par inadvertance, j'ai bougé en faisant un clic gauche, pas de panique, vous faites Shift-S, curseur to center. D'accord ? Ou Shift-S, curseur vers sélection, et il reviendra uniquement sur la sélection dont l'objet sélectionne. En l'occurrence, ici, on a notre cylindre qui est sélectionné, donc c'est très bien. Dans le panneau des dimensions, donc j'ai dit que nous avions un cylindre de diamètre 40, donc nous rentrons 40 en X, nous rentrons 40 en Y, donc là, c'est le diamètre, et nous rentrons, donc on a dit 34 de longueur, et bien, 34, c'est parti. Alors, on dézoome avec la souris, ici. Alors, l'unité Blender, l'unité Blender, par défaut, c'est une unité de 2 par 2. Alors, ces cubes qu'on a vus à la base, faisaient 2 par 2, unité Blender. Alors, on va nous dire, oui, mais parce que c'est des mecs, donc on verra, ça dépend des logiciels. Par exemple, ici, cette pièce qu'on a modélisée, si avec la donne, ici, 3D Printing, je l'exporte directement, en choisissant, donc, un répertoire de destination, je l'exporte en RTL. Je vais voir directement, sous Cura, par exemple, cette pièce-là, en mmètre. Donc, moi, mon choix, il est vite fait, du coup, nous allons tout laisser par défaut. Nous verrons après, pour la cotation, et justement, le changement des unités par la suite, mais pour l'instant, on va tout modéliser avec l'unité Blender par défaut, on ne va rien modifier, et nous serons, de toute façon, au mmètre, si on exporte ça, pour une future impression 3D, par exemple. Donc, voilà, donc, nous avons fait notre cylindre, ici. Nous allons donc le perter, maintenant. Donc, nous allons faire Add, nous allons rajouter, en fait, alors, le pertage, il va se faire par opération Blender, ici. Donc, et au fur et à mesure, vous allez voir, je vais arrêter d'expliquer, et je vais vraiment, sinon, on n'aventera pas. Mais, il faut quand même que vous sachiez que, c'est important de connaître Blender. Donc, un diamètre, le pertage fait 24. Donc, 24. Ici, on rentre les dimensions directes, hein, c'est paramétrique aussi, comme ça, c'est très bien. Donc, 34, donc, on va dépasser la longueur, ici, on va se mettre à 40, ou 35. 35, de façon à voir, ici, vous voyez, c'est juste, donc, touche 1, vu qu'il n'y a pas, touche 7, vu que dessus. Et là, nous allons créer le pertage. Alors, comment nous créons le pertage sous Blender ? Donc, ce n'est pas compliqué. Donc, les clics droits, vous sélectionnez les différents objets. Donc, clics droits, Shift, le deuxième cylindre, CTRL-J, je les joins, TAB pour passer en mode Edit. Ah, tout sélectionné, tout désélectionné, je désélectionne. Je sélectionne uniquement avec L, en positionnant, ici, sur une entité, ou sur un vertex, avec la touche L. Voilà. Je fais touche Espace. Et ici, donc, je vais taper Boolean, donc B2O. Et ici, il me dit InterTech Boolean. Je clique dessus avec la gauche, d'accord. Et là, j'ai créé mon pertage, 2m24. Donc, ça, ce n'est pas cool. Et voilà. Donc, ça, c'est fait. Nous allons, maintenant, créer notre deuxième cylindre, d'accord, qui, lui, a un entret de 88. Donc, 72 et 48. 72 et 48. Alors, c'est parti. Donc, nous allons faire... Add Mesh Cylindre. Ok. Donc, dans le panneau des dimensions, nous rentrons le diamètre 72. Ici. 72. Longueur 60. On verra après, hein, pour... Ok. Nous pouvons, d'abord, déjà, le déplacer. Donc, on déplace avec la pouce G. C'est-à-dire Grable. Grable. Je trouve Grable. Je suis plus. Grable. G. D'accord. En Nix. Donc, on craint le déplacement sur l'axe. Et on lui rentre, donc, 88 d'entraque, ici. Il reste le pertage à réaliser. Donc, nous faisons Add Mesh Cylindre. Ça se retrouve ici. Donc, le pertage, un pertage de 48 minutes. Donc, là, nous avons 48. 48. Nous avions 60 de longueur. Donc, vu qu'il faut qu'on dépasse, on va mettre 65. Ok. Donc, on se trouve ici. G. En X. Donc, de 88. En fait. Le point. Ok. Donc, Shift. Sélection 10 diamètre extra à l'heure. Control J. Tab. Touche A. Touche L. Espace. Et là, intersecte. Et voilà. Donc, là, nous avons créé nos deux cylindres percés. D'accord. Donc, là, maintenant, nous allons passer à la deuxième étape. Qui va être la conception, donc, du plan, ici, tangent. Au deux cylindres. D'une épaisseur de 12 mm. D'accord. Nous allons le faire par symétrie. C'est-à-dire que nous allons créer, je vais vous montrer, sur la moitié ici. Nous allons faire cette partie-là. Cette partie gauche. Et nous allons, par symétrie, réaliser la partie derrière, la partie de droite. Donc, vous allez voir, c'est très simple. Donc, c'est parti pour la réalisation du plan vertical d'épaisseur 12, ici, tangent aux deux cylindres. Alors, nous allons nous mettre en vue de face. Et nous allons, alors, on va, enfin, l'accrochage ici. Et puis, on va valider l'accrochage au vertex, de façon à pouvoir nous placer, aligner ici. Allez, c'est parti. Donc, je sélectionne, ici. Je fais un contrôle R. Je contrôle R, ici. Je glisse ma souris en position basse. Je fais G en Z, donc de 12 mm. Et je vais sélectionner l'autre cylindre pour faire la même chose. Contrôle R. Je valide avec un cli gauche et je déplace en butée. G en Z de 12. OK. Je viens joindre, contrôle J, ces deux cylindres, tab. Et voilà. Donc, maintenant, je vais sélectionner les edges. Parce que je vais travailler avec les edges de chaque cylindre. Donc, ici, nous avons une démarcation qui nous dit que nous sommes sur les centres. Donc, je vais sélectionner le premier edge, ici. Shift. Le deuxième. Et je fais F. Voilà. Et je fais ça jusqu'à la tangente. F. J'ai deux sous-là-bas. F. Shift. F. Shift. F. 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 et le dernier il se trouve ici comme ça nous serons pas mal ok donc là nous avons nous avons isolé maintenant cette partie-là donc je fais C pour sélectionner clic droit pour les sélectionner alors je vais mettre en mode soit je vais mettre en mode face ici C j'ai bien sélectionné les faces ici je fais P je vais isoler en fait les deux cylindres cette partie-là pour pouvoir l'extruder de cette valeur-là des valeurs de 12 donc je fais un P sélection table je sélectionne uniquement cette entité-là je sélectionne tout je fais E entrer je me mets en vue face G Z et je viens m'accrocher ici donc on ne voit pas mais on est accroché puisque ici on est décalé de 12 lunettes ici voilà je me mets en vue dessus j'ai sélectionné cette partie-là donc par symétrie je vais réaliser la deuxième partie donc je copie déjà ceci donc j'enlève mon curseur pour éviter les accrochages vu que j'ai la sélection d'accrochage d'activer je vais me placer ici je fais Shift D entrer donc là j'ai copié cette partie-là donc par symétrie on fait CTRL M Y entrer et j'ai donc créé par symétrie la deuxième moitié il me reste donc à sélectionner par Shift et les cylindres pour faire une jointure on joint le tout on sélectionne tout tab W on fait un remove double donc ça fait pour but d'éliminer tous les doublons ici on en a 72 je fais un CTRL N pour recalculer les normales tab voilà et là ma partie-cièvre est terminée nous allons donc passer à la merveille centrale c'est-à-dire celle-ci qui est reliée entre les deux cylindres ok donc là nous allons réaliser la merveille alors ici on a un petit cheveux de cheveux maintenant on réglera tout ça à la fin donc là c'est pas grave du tout alors c'est parti pour la merveille donc on va se mettre en vue de dessus on va faire un tab ici on va tous les sélectionner alors c'est là où notre add-on va intervenir donc c'est le fameux add-on mesh snap utility line donc dans tool voilà c'est celui-ci donc c'est là qui va intervenir donc pour réaliser notre nervure on va déterminer une nervure donc d'épaisseur 12 mm ici donc on clique sur line alors ça c'est un add-on qui est génial donc ici on va cliquer là on va contraindre en y en déplacement on va faire la moitié donc de 6 ici on va contraindre le déplacement en x et vous voyez là par exemple on n'est pas bon et là là notre king est de couleur vert donc là on est bien sur l'entité et là on est parfait voilà clé droit pour revenir on va faire pareil de l'autre côté donc on vient là y donc là en négatif moins 6 et là en x pareil on va venir ici donc l'accrochage se fait automatiquement il nous suffit de valider par un clé gauche clé droite pour enlever tout ça voilà je sélectionne ceci on n'en a plus besoin x je les efface et là on a bien on frappe le prolongement ici on va le faire tout de suite donc line là et ici on va se mettre en z et là on peut accrocher directement sur la ligne ok et là notre patte a bien été créée on va faire pareil z pour celui-ci tac et voilà donc ça c'est plutôt génial et là donc nous avons bien une deux trois quatre enfin ces quatre astromies nous font donc cette entité d'une épaisseur de douze millimètres nous allons faire pareil pour le deuxième cylindre donc on peut sélectionner en fait le point du clavier numérique pour venir ici line on vient ici donc on va faire un y de 6 ici on va faire un x c'est pour marquer le point d'interception ici on va faire pareil de l'autre côté donc là ça va être y on va faire un x ici on se met en x et on marque un perfection je viens sélectionner ces deux vertices dont je n'ai plus besoin dont je n'ai plus besoin je les efface et je viens créer ma face ici donc en z ok et je fais pareil avec celui-ci en z et voilà et là c'est parfait je me mets en sélection de face alors nous avons un autre add-on en fait ici pour pouvoir calculer les mesures les vertex on vient se positionner ici donc celui que j'utilise le plus souvent moi c'est display voilà donc c'est mesurer tool donc celui-là qui permettra de la cotation mais qui permet de mesurer également donc c'est pas compliqué il suffit de sélectionner une entité shift un autre vertex par exemple et là si je veux la mesure de ça donc show ça sera pour activer voir les mesures ou les désactiver donc là je vais voir je veux voir quoi ici dans ce panneau j'ai le segment donc je veux voir mon segment et ici j'ai bien la valeur de 12 qui s'affiche donc 1, 2, 3, 4 ce sera bien ces 4 passes qui feront la représentation donc de l'épaisseur 12 mm donc pour ce faire je vais sélectionner ces 4 faces shift 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 ok je le mets en 8 dessus d'accord le but ça sera donc d'extruder ici dans ce sens-là et d'extruder ici dans ce sens-là on viendra en fait rajouter tout ça ici donc je fais entrer ici je vais faire G en X donc peu importe la valeur on va se mettre par là on va cliquer gauche pour valider je vais faire un scale de façon à aligner tout ça donc je fais S 0 en X entrer et je viens accrocher au sommet ici voilà je fais la même chose pour en qui concerne celui-ci alors les 12 par contre je crois les 12 mm c'est uniquement ces deux-là il me semble je me mets en 8 dessus je regarde juste oui c'est ça échappe alors E entrer je viens de déplacer un petit peu ici ok S 0 en X et je m'aligne super et je viens me mettre tangent à ce point-là ben voilà donc il ne me reste plus qu'à définir en fait et bien alors si on le fait tout de suite c'est à dire qu'on vient déplacer ici et s'accrocher ici d'accord je vais sélectionner mes deux edges donc en mode sélection edge c'est deux edges ici shift et je viens descendre et m'accrocher ici et voilà et là j'ai terminé ma nervure centrale donc pareil on peut tout sélectionner on peut effacer les boublons ici j'en ai 329 alors le merge c'est normal je l'ai modifié tout à l'heure voilà ok ça c'est pas grave euh voilà et là je fais un ctrl n pour recalculer les normales et nous avons bien créé notre nervure donc cette code du coup elle a un petit peu changé mais ça c'est pas grave du tout puisqu'en fait on a passé en diagonale et pendant qu'on a supprimé des vertex donc elle s'est raccrochée à d'autres vertex donc celle-ci on peut l'effacer on en a plus besoin voilà donc on a gagné une accessoire de 12 de toute façon voilà donc là déjà on avance pas mal et il va nous rester donc à couper ce cylindre ici par sa moitié et de créer ce plan horizontal d'accord avec les deux rayons à chaque extrémité et le perçage diamètre 24 de chaque extrémité il faut également ne pas oublier sur le gros cylindre ici de notre nervure d'aligner le point au milieu avec les deux points de toute façon parce que là on va avoir une bosse sinon donc on va faire ça et on vient s'aligner ici voilà comme ça là on est plan on a bien une droite et c'est parfait voilà nickel voilà donc pour la suite il nous reste à couper donc par la moitié ce cylindre donc comment faire ceci et construire donc le plan horizontal ici donc pour ce faire nous allons nous mettre en vue de dessus donc pouce tête tab et ici nous allons construire la deux segments pour délimiter la moitié nous l'avons ici mais nous les avons pas sur la quadrature je dirais du cercle donc il nous faut créer une coupure ici et dessous donc c'est pas compliqué on a notre add-on qui va bien line on vient ici on vient s'accrocher là on vient ici on vient s'accrocher là et on va faire la même chose dessous d'accord donc pour les dessous les différentes vues de dessous alors touche tête touche tête c'est la vue de dessus la vue de dessous ça sera contrôle touche tête tout simplement et on fait la même chose ici voilà nous allons avec la touche z donc déjà touche a tout sélectionné tout désélectionné il faut absolument qu'on soit tout désélectionné la touche z va nous permettre de tout afficher par transparence ici donc les points sélectionnés devant cette face et derrière seront pris en compte la touche b pour une sélection ici qui est gauche et je me déplace voilà x pour supprimer les vertistes tab et voilà je me retrouve avec une entité de pièces comme ceci z pour voir alors là on a les pages qui sont couvertes donc on va les fermer donc pour ce faire c'est pas compliqué du tout on sélectionne edge on choisit cette edge là shift cette edge on fait un F et on fait la même chose pour ici F et voilà là notre moitié de cercle est coupée nous allons donc passer à la création du plan du plan horizontal ici que nous voyons ici alors on va juste prélever un petit peu les différents plans c'est à dire que là on va tourner notre pièce on va se mettre R 90 degrés entrer ok et là on se retrouve on va pouvoir la descendre un petit peu c'est pas voilà et là on va pouvoir créer ici avec toujours la donne line on va créer une section ici d'une hauteur de 12 mm d'accord et je vais vous montrer comment réaliser les deux ok donc c'est parti pour la réalisation des deux pièces perpées ici sur les côtés donc je vais me mettre en vue de face table je vais me mettre en point ici je vais créer ici des sections donc en Z d'accord Z une hauteur de 12 mm et je vais en X en Y pardon venir faire la jonction ici voilà donc on peut se mettre en X ici venir ici et ici nous allons faire un Y nous allons venir sur une première entité ici un X un Y pardon pour la deuxième entité ici ici on a deux droites on a deux droites ici deux lignes donc il nous faut faire deux fois en Y l'accrochage ensuite on se met en X et on vient couper ici tout ce qui va bien donc voilà ici on a une edge donc on peut sélectionner la edge qu'on n'a pas besoin ici on va se faire X donc distal the edge juste pour l'enlever du plan X distal the edge ok on va se mettre sur les mots de face alors ici aussi là j'ai oublié d'enlever ce vertice on va sélectionner le vertice qu'on n'a pas besoin voilà on fera la même chose de l'autre côté tout simplement donc on se met en mode face on sélectionne cette face on sélectionne cette face cette face cette face on se met en vue face voilà on fait pour une extrude entrée on vient se déplacer ici on veut se déplacer grossièrement pour vous montrer ici on va tout aligner de façon à être bien droit et venir tangenter sur ce point là d'accord donc F 0 X Y entrée et je viens donc tangenter ici et là je me retrouve avec une face super plane voilà et je vais faire la même chose de l'autre côté donc c'est pas compliqué on se met en mode vertice line line alors en Z de 12 d'accord ici Y on va venir piquer notre importation ici et je vais me mettre en X sur la première ligne ici d'accord j'ai dit qu'on avait deux droites ici donc une première en Y on va venir se mettre ici une deuxième on va venir se mettre ici voilà et là en X pour venir couper sur C intercricion le Edge les Edge ici on va les supprimer parce que nous les a collés d'office Edge Dissolve Edge voilà la vertice ici on a plus besoin X vertice ok il nous reste donc comme de l'autre côté à sélectionner à nos fasses ici on se met en Diffasse d'accord on fait E entrer je viens grosso modo déplacer ici je vais faire un alignement avec S 0 en Y entrer et je viens tangenter sur ce vertex de façon à me mettre ici voilà une fois que je suis placé ici je vais pouvoir vous allez voir je vais vous montrer comment on va créer par des par simplicité en fait le restant du travail et ce sera terminé allez c'est parti donc pour faire la finalité de cette pièce donc ici nous allons nous mettre en vue dessus nous allons ajouter un mèche cube donc cube ici donc deux dimensions alors les dimensions il nous faut une largeur de 60 d'accord on va mettre on va mettre on va mettre 12 12 en épaisseur on va faire 60 également ici voilà et on va venir s'aligner ici voilà on va faire la même chose en hauteur on va s'aligner ici 608 faces voilà et on va alors par contre on a fait une rotation précédemment de cette pièce il faut qu'on fasse un beuvel ici donc pour faire le rayon mais il faut qu'on applique donc objet on va appliquer donc ici appliquer l'allocation et on va appliquer donc la rotation et le squal ok donc ici on va faire directement on va se mettre en mode en mode édition on va sectionner ces deux edges ici pour faire le rayon on se met en lutte dessus ctrl B pour faire notre edge molette de la souris pour rayonner alors on valide et ici sur ce panneau là nous allons pouvoir donc rentrer le rayon donc ici le rayon 230 le nombre de segments moi j'aime bien mettre 8 voilà c'est plus propre et on ne touche rien d'autre on va se mettre en mode alors par contre ça je vais éviter de bouger cette face là parce qu'on va bouger sinon le centre vous voyez on va bouger ici le centre de rayon échappe donc pour bouger ça en fait il faut savoir que l'entraxe ici comme on avait ici on nous dit qu'on a un entraxe de 60 mm alors pour obtenir cet entraxe de 60 mm on va sélectionner toute cette partie là et on va s'ajuster et on va s'ajuster avec celle-ci donc ce que je fais moi c'est que je me mets en vue face j'ajoute je joins ces deux entités ctrl J voilà je me mets en mode vertex ici je copie cette vertex que j'aligne ici donc shift D entrée je viens m'aligner ici d'accord et ici je vais sélectionner ces deux vertex ici faire un display segment et là il me donne la fameuse dimension qui va bien je me mets en vue dessus on a dit qu'il me fallait 60 donc je me mets donc je désélectionne tout je me mets en mode en mode filaire d'accord de façon à pouvoir tout sélectionner et ici je vais me placer alors là on est en mètre par défaut mais c'est des millimètres on va faire avec la touche B on va prendre cette sélection ici d'accord et on va venir se déplacer de façon à obtenir 60 alors shift pour avoir une précision et là je me mets à 60 voilà je table je viens ici donc toute cette cièce en fait maintenant je vais pouvoir eh bien déplacer cette face et venir ici mais avant je vais me mettre en vue de face d'accord je vais faire tab tout dé sélectionner je vais sélectionner par elle uniquement cette entité uniquement cette entité pardon je fais p sélection tab je viens sélectionner ici et par symétrie je vais la copier donc je vais faire shift d ok ctrl m x donc y entrer et voilà il ne me reste plus qu'à joindre on fait les faces alors pour ce faire si on sélectionne les faces on va sélectionner les faces c'est pas mal mais on peut tout sélectionner ctrl j pour tout joindre d'accord tab tout sélectionner w remove double ctrl n pour recalculer le normal tab voilà je viens donc et tant pis donc là on va faire une extrusion si on bouge comme ça donc là on va faire une extrusion on va faire et on va venir se plaquer ici voilà comme ça on ne bouge absolument rien et tout est parfait on va faire la même chose ici on va sélectionner on va faire on va venir s'accrocher ici et voilà et le restera donc tous les perçages à réaliser donc pour ce faire on va donc déjà cette cote là on s'en fout on va le supprimer on va le supprimer je vais faire add mesh cylindre on perd un cylindre de 24 mm de diamètre donc 24 24 la hauteur il faut qu'on soit supérieure à une hauteur de 12 donc on va mettre 20 par exemple alors je vais venir me tangenter ici je vais me décaler de la valeur du rayon j'ai en X donc là on a quoi ? on a 12 ok je vais venir me mettre tangent ici à ça pour ça on est tranquille là je vais me déplacer donc la valeur de 30 donc j'ai en X de 30 ok je vérifie si je suis bien accroché au bord ici impeccable et je viens j'ai en Y de moins 12 pour mettre sur la valeur du rayon ici et donc de 30 j'ai Y moins 30 ok donc là je vais remonter un petit peu pour faire traverser mon filage c'est avec l'opération boolean que l'on va faire que l'on va réaliser l'opertage je me mets ici je fais Shift D pour copier je sais également qu'entre les deux j'ai un entraide de 2 x 60 donc 120 millimètres donc je me déplace G Y de moins 120 ok et là il me reste donc à sélectionner les deux cylindres CTRL J sélectionner cette entité CTRL J alors TAB mode édition tout sélectionner CTRL L recalculer normal tout est sélectionné L je sélectionne tous ces cylindres L plus L je re-sélectionne ces cylindres je fais espace intersect et voilà ma pièce est terminée alors je vais la nettoyer je vais tout sélectionner W remove double G8 vers 6 CTRL N pour recalculer les normales et voilà ma pièce est terminée j'espère que ces vidéos tutos vous auront bien inspiré pour la réalisation de pièces solidoires AutoCAD 3D sous Blender voilà donc par la suite j'essaierai de réaliser d'autres pièces et donc déjà dans la prochaine vidéo nous verrons comment coter comment faire la cotation de cette pièce et la mise en page voilà à bientôt